Musique Mi-avril, la sortie botanique du jour nous amène sur le Mont Julien, dans la chaîne de l'étoile, sur la commune de Quai d'Olive, dans les Bouches-du-Rhône. Le printemps nous offre des floraisons discrètes, comme celles de l'Astérolinon et de la Clippéola, et plus flamboyantes, comme l'Iris et la Tulipe de Cels. Toutes ces plantes arrivent à trouver leur place dans les escarpements rocheux et inhospitaliers du lieu. Musique Iris lutescent, commun sur les rochers et dans les endroits arides. C'est un plaisir de rencontrer en abondance les fleurs jaunâtres ou violettes de cette iris. Musique Clippéola, jeune Caspi, espèce que l'on rencontre dans les endroits sableux, les vieux murs et sur les rochers bien exposés au soleil. Ses poils lui donnent un aspect brillant, blanc et argenté. Ses fruits ont la forme de petits boucliers. C'est ce qui lui a donné son nom de Clippéolus, petit bouclier en latin. Musique J'arrive au sommet du Mont Julien. Musique Voici la Tulipe de Cels. J'apprécie particulièrement les paysages des sommets promençaux, avec en premier plan ces fleurs jaunes teintées de roses de cette tulipe. Musique La Valériane tubéreuse, plante vivace, à partie souterraine très odorante. Musique 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 Fou-t-il, tu sais, c'est une petite porte. Musique 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 Thymus vulgaris, espèce bien connue sous le nom de thym. Dans le midi, on l'appelle Farigoul. C'est un sous-arbre-risseau dont les tiges sont très ligneuses. Assaisonnement particulièrement connu et utilisé dans la cuisine provençale. Les lapins, les lièvres et les chèvres en sont friands. La plante renferme une huile essentielle, le thymol. Saxifraga tridactylite, les feuilles de la base sont à trois dents, à trois lobes ou entières et velues visqueuses. C'est tiges et feuilles d'un vert assez clair ou plus souvent comme ici rougeâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Hippocrépis Komosa Son nom commun de fer à cheval lui vient de la forme des articles de ses fruits. Astérolinon linum stellatum C'est une délicate petite plante, très discrète, de 3 à 10 cm, que l'on rencontre dans les endroits incultes, secs et arides. Aethionema saxactylite, plante qui affectionne les escarpements rocheux. Ici, en même temps, Hippocrépis Komosa, Saxifraga tridactylite et Clipiola jonsclaspi. Ici, Clipiola jonsclaspi et Aethionema saxatyl. Les plantes que nous avons rencontrées sont caractéristiques des lieux rocheux ensoleillés. Avec la venue du printemps, le nombre d'espèces en fleurs s'accroît rapidement. Ce qui nous a donné l'occasion de profiter de paysages magnifiques sous une météo radieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501